L'idée que je pourrais mourir sans avoir raconté celle que très tôt j'ai nommée la fille de 58 me hante. Il n'y aura plus personne pour se souvenir. Plus je fixe la fille de la photo, plus il me semble que c'est elle qui me regarde. Est-ce qu'elle est moi, cette fille ? Suis-je elle ? De tous ceux qui l'ont côtoyée, cet été 1958, à la colonie de Hesse dans l'Orne. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'elle ? Échapper au regard de sa mère, de l'école, de la ville entière. Lire toute la nuit. S'habiller en noir, comme Juliette Gréco. Fréquenter des cafés d'étudiants, danser. Je sais ce que ressent cette fille à ce moment précis. Elle est trait de salaud, crée qu'ils n'ont pas le droit. Un mur de rire autour d'elle. Putain sur les bords. La fille, assise sur le lit, assiste à ce qui lui arrive. Et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre une heure avant. A son air embruni, elle comprend sa gaffe, mais en élimine aussitôt la portée. Il n'arrête pas de l'embrasser, elle n'aime pas ses lèvres molles. Et quel désir ? Sinon l'espérance qu'il y a au moins une goutte de similitude entre cette fille, Annie D, et n'importe qui d'autre.